Edison Guerrero avait-il un rôle plus important dans ce trafic ? C'est la question qu'oppose le tribunal. Cet homme d'une vingtaine d'années reconnaît avoir récupéré des enveloppes, au total 20 000 euros pour le compte de son ami, l'ancien légionnaire, l'organisateur du réseau. Mais des éléments compromettants ont été trouvés à son domicile de Barcelone, notamment un kilo de cocaïne, un pistolet de calibre 9 mm et surtout deux passeports libanais et australiens au nom d'une autre personne. Edison Guerrero a expliqué à la barre qu'il gardait ce matériel chez lui en échange d'une rémunération. Je trouve un petit peu curieux qu'aujourd'hui on s'étonne que quelqu'un qui était dans des difficultés financières et qui les a justifiées puisse avoir joué ce rôle. Il sera extrêmement compliqué de démontrer que mon client a eu un rôle qui est autre que celui qu'il décrit, à savoir le rôle d'une mule et qu'en conséquence les peines qui seront prononcées devront être proportionnées à ce rôle. Une autre personne aurait endossé des responsabilités plus importantes. C'est David Mourillo qui transportait la drogue jusqu'en Corse. S'il reconnaît avoir accompli cette mission, en revanche il n'y avoir livré de la cocaïne à un trafiquant de drogue notoire basé sur Annecy. En aucun cas on peut établir la réalité de ces livraisons et c'est ce que j'ai tenté de soutenir et ce qui est réel et sérieux dans ce dossier. On peut se limiter à éventuellement des tentatives, de rapprochements, mais pas plus que cela. Aujourd'hui encore, l'ancien légionnaire de Calvi a confirmé qu'il était à la tête du réseau, mais le rôle de ses amis reste flou. Les investigations menées en Espagne ont été insuffisantes. Dans cette affaire, les gros poissons restent à l'abri des remous judiciaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !